Aujourd'hui, on est le 26 janvier. Dans mon dernier épisode, je vous avais parlé que j'allais revenir en janvier. Là, on est le 26, ça fait que je suis limite dans mon retour. Mais bon, ainsi va la vie. Étant donné que je vais quitter en vacances la semaine prochaine pour une semaine sur les plages du Mexique, je voulais vous présenter mes dernières réalisations. Étant donné que sinon, si j'avais attendu après, ça m'aurait presque amenée à la mi-février. Donc voilà. Je voulais vous remercier d'être là. C'est toujours un plaisir de vous lire. C'est toujours un plaisir que vous communiquez avec moi. J'ai des messages, des fois, sur Instagram. Donc c'est vraiment plaisant. Je vais vous mettre le lien pour me rejoindre. Là, c'est isa.saintgermain, petite barre en bas, ou underscore couture, sur Instagram. C'est la seule place où vous pouvez me voir. Je voulais vous souhaiter une très, très, très bonne année 2024. Je veux principalement vous souhaiter la santé. Après ça, le reste suit facilement quand on a la santé avec nous. Puis je vous souhaite aussi beaucoup de couture et de tout ce que vous désirez pour cette nouvelle année qui débute. Pour aujourd'hui, je vais avoir quatre réalisations femmes. J'ai une petite couture bébé. Et puis j'aimerais aussi vous parler d'un projet de, pas de rembourrage, mais de recouvrement de fauteuil. Donc, ça va être rapide. Je ne voudrais pas un topo de tout ça, détaillé du recouvrement. Mais je voulais juste vous montrer ce que moi et mon mari, on avait fait. Parce que des fois, ça peut sembler très gros comme projet. Puis une fois que c'est terminé, c'est assez satisfaisant, je pourrais vous dire. Fait que je vais vous montrer ça. Restez avec moi. La petite couture enfant. Désolée, là, je me suis mis une petite table à côté. La petite couture enfant que j'ai fait, c'est un piqué comme ça en coton que j'ai acheté chez Non Non Oui, le petit coton fleuri. Puis celui-là, je ne sais pas exactement d'où il vient. Puis en fait, j'ai tout surpiqué le tout, le piqué. Et puis, on peut peut-être mieux voir de ce côté-là, en fait. Il me reste deux petits fils à couper ici. Et à l'intérieur, en fait, je mets du coton pour faire les couvre-lits. C'est du 100% coton à couvre-lits, ce qui fait une petite épaisseur. Puis il est quand même assez grand. Ce qui est parfait pour, tu sais, les mamans, exemple, qui vont dans un parc, c'est pas nécessairement, tu sais, oui, ça peut ramasser des petits dégâts, mais c'est pas très épais. Mais je trouve que ça fait plus propre, des fois, que de coucher l'enfant directement dans l'herbe ou sur une table à pique-nique dans un parc. Moi, mes filles en ont, puis elles adorent ça, ma nièce aussi. Puis celui-là, en fait, c'est pour l'amie de ma fille Béatrice qui a eu une petite fille à Noël et qui s'appelle Violette. Donc, c'est Béatrice qui a choisi le tissu, puis on peut voir, en fait, là, les petites fleurs. Et il y en a aussi des violettes, ce qui va bien avec le petit bébé, le petit nouveau bébé. Donc, je vais... En fait, c'est Béatrice qui m'a demandé de lui coûter ça pour son amie Élodie. Fait qu'elle va lui remettre, puis je vais aussi lui tricoter une petite paire de... Voilà! Donc, je suis dans la vidéo, mais j'ai filmé deux jours plus tard parce que j'ai été dérangée dans mon enregistrement de samedi. Donc, je vous reviens, on est aujourd'hui lundi, le 29. Je voulais vous parler d'un projet qu'on a fait, moi et mon mari, c'est-à-dire le recouvrement de deux chaises comme ça. Ah, je pourrais vous montrer ce que je porte? C'est le pull croisière de Marie-Christine Lévesque. C'est un pull tricoté. Je l'ai présenté dans mon podcast de Raconte-moi un tricot avec mon amie Julia. Donc, c'est une manche montée avec des petits boutons ici. Là, c'est pas une boutonnière, là, c'est juste des petits boutons décoratifs. Fait que c'était ma tenue du jour aujourd'hui. Puis, pour revenir à notre projet, on avait deux fauteuils comme ça qui étaient, je vous dirais, âgés d'à peu près 10-12 ans. Le tissu était quand même très usé. Ça commençait à percer. Donc, on est allé pour voir dans les magasins pour en acheter. Mais c'est près de 2 000 $ avec les taxes, là, chaque fauteuil. Bon, c'est sûr que, tu sais, c'est... Puis, des fois, je me dis, bon, c'est de peut-être un peu acheter nos choux gras quand le mécanisme voit bien. C'est des fauteuils qui bercent, qui tournent et puis que le pied lève. Donc, ils sont quand même très confortables. L'assise n'était pas défoncée ni le dos. Fait qu'on s'est dit, est-ce qu'on essaie de les recouvrir nous-mêmes par mesure d'économie, par mesure de recyclage, puis aussi de se lancer un défi. Puis, c'était quand même un projet qui était ambitieux, là, de faire ça. Parce qu'on a tout défait, chaque morceau, on a tout décousu, chaque pièce et recoudre chaque pièce, puis le remettre en place. Mais très, très honnêtement, on est tellement contents du résultat. Ça a été quand même de longue haleine. Je vous dirais, c'est plusieurs heures de travail. La chance qu'on avait, c'est qu'on en avait deux. Donc, on en a défait un l'année passée. Puis, on a tout défait les pièces, on l'a tout remonté. Fait que si on avait des petits questionnements, on pouvait venir voir l'autre, comment c'est installé. Fait que ça, c'est sûr que ça l'a aidé aussi. Puis, on a fait les deux à plusieurs mois d'intervalle, parce qu'étant donné que c'était quand même un gros travail, on a pris une petite pause, puis on vient de refaire l'autre. Puis, je tenais à vous le montrer. Fait que je vais vous montrer juste un petit peu ce que ça donne de plus près, là, pour que vous puissiez voir. Le tissu, on l'a acheté en vente chez Club Tissus. Et ça nous a coûté 200 $ pour les deux fauteuils. Donc, honnêtement, ça nous fait des fauteuils qui sont presque neufs, puis pour 100 $ chaque fauteuil. Ce qui est quand même une grosse économie, si on pense qu'en acheter des neufs, ça aurait été 2000. Les autres, tu sais, on les aurait probablement mis sur le bord du chemin ou bien à la poubelle. Puis, ou bien, bon, peut-être qu'on aurait pu aller les porter dans un centre de recyclage où ils recyclent les meubles. Mais, pourquoi pas en profiter nous-mêmes, tu sais. Fait qu'on était bien dedans, puis... Fait que je vous montre ça. Donc, voici le fauteuil. Voyez-vous, c'est quand même un bon fauteuil. Puis, là-bas, là, vous avez l'autre, là, qui a été faite l'année dernière. Donc, on a ces deux fauteuils-là. Fait que voyez-vous, là, ici, en haut, je vais essayer de ne pas faire d'ombre, là, il est un petit peu tard. Ici, il y a une couture. Donc, il y avait cette partie-là. Il y avait cette partie-là. Il y avait les bras qui avaient une partie ici, comme ça, qu'on découpait une partie de l'autre côté et à l'extérieur. L'assise, la même chose. Puis, le pouf se lève. Pour les pieds, il berce. Puis, aussi, il pivote sur lui-même, ce qui est bien. C'est vraiment des beaux fauteuils confortables. Puis, je ne vais pas vous étourdir, là. Voyez-vous, ici, on a ça, ici, un système. Ça, ici, c'est comme une barre de métal qui est là. Puis, le dos, il rentre là-dedans jusqu'ici. Puis, ça vient y attacher avec les velcros. La seule chose qu'il me reste à faire, en fait, c'est couvrir le rond comme ça. On a attendu parce qu'on n'était pas sûr. On a dit, est-ce qu'on va manquer de tissu? Fait que là, on emmasse le tissu. Fait qu'il me reste, dans le fond, la partie à faire, là, en rond avec juste mettre un velcro. Ça va prendre, tu sais, je pense que moins d'une heure. Puis, les deux ronds vont être faits, là, pour recouvrir ça. Donc, voilà, je voulais vous montrer ce que ça donne, là, le produit terminé. Puis, comme je vous dis, là, très honnêtement, on est très satisfaits. C'est le fun d'avoir récupéré ces deux fauteuils-là parce que, c'est ça, c'est du recyclage, comme on dit, là. Fait que, voilà. Maintenant, je vais... Je vous avais déjà présenté le tissu pour faire un kimono de plage. J'ai trouvé ce patron-là, qui est le Burda Easy, numéro 5995. Donc, il y a trois longueurs, en fait, là, et puis les manches aussi, là. Je vais vous le montrer ici, le schéma technique. Donc, il y a une manche très, très courte, une manche un petit peu plus longue, puis la manche ici, qui est comme au coude, avec... Mon Dieu, que je cherche mes mots! Une, une, une... Une bande, là, pour mettre à la taille. Donc, j'ai acheté le patron papier chez Club Tissus. Moi, j'ai fait la vue B, c'est-à-dire que je voulais l'avoir à mi-cuisse. Puis, j'ai fait les manches... La manche plus longue, la manche C. Donc, j'ai fait le B ici, comme ça, mais avec la manche un petit peu plus longue. Pour ce qui est de la ceinture ici, j'avais pas assez de tissu pour le faire, mais je voulais pas aller racheter du tissu, fait qu'elle est vraiment plus mince, là. Mais c'est pas grave, c'est pour la plage. Je vais vous montrer ce que ça donne. Je vous avais montré ce tissu-là. Je l'avais acheté à l'automne, en prévision, vraiment, là, de faire un kimono comme ça. Donc, voyez-vous la manche comme ça, puis c'est vraiment un kimono avec une bande, ici, qui est tout le devant, qu'on vient et coude, là, à partir du dos. Donc, le dos est très simple aussi, il n'y a pas de couture seulement. C'est vraiment très, très, très simple à faire. Pour les passants, ici, en fait, là, j'ai fait... Je sais pas si vous allez voir, là, j'ai mis une petite corde. Vous savez, un petit cordon, là, qu'on peut mettre après les capuchons, puis... Donc, c'est juste un petit cordon que j'ai mis comme ça. J'ai fait la taille 40. J'ai fait la taille 40, et puis, c'est un peu grand. Je vous avoue que c'est un peu grand, mais c'est fait grand aussi. Mais c'est pour mettre par-dessus un maillot, pour aller à la plage, aller à la piscine. Donc, c'est pas si grave si c'est grand. Mais honnêtement, je pense que j'aurais pu faire, là, 36 ou... En tout cas, 38, c'est certain, peut-être même 36, parce que c'est quand même très grand. Le tissu, je l'ai acheté chez Club Tissus en vente. Il me coûtait à peu près 15 $. Puis, voilà, c'est à peu près ça. C'est très facile. Il y a... Il y a un tuto... Il y a un tuto sur Internet, là, pour... Sur YouTube que vous pouvez suivre, le pas à pas. Parce qu'on sait que Burda, les... Les explications sont plutôt simples. Donc, voilà pour mon petit kimono. Je vais vous montrer... Là, vous allez comprendre que je ne me mettrais pas en maillot de bain pour vous parader ça. Mais je vais quand même vous le montrer, là, qu'est-ce que ça donne, là, une fois portée. Donc, je vais vous laisser avec les images portées. C'est parti ! J'ai oublié de vous dire qu'est-ce que je portais. En fait, je porte le Madame Toomey de Studio Schnee Triff. Donc, c'est ce patron-là. C'est un pull coton-watté ou sweat, là, qui est... Les manches, en fait, il n'y a pas de bande, tu sais, de bord-côte qu'on met aux manches. Le capuchon est ici. Moi, je l'adore. La seule chose, la modification que j'ai faite, là, c'est que j'ai fait une bande dans le bas. Ici, là, je voulais... Je ne sais pas, ça faisait comme trop, tu sais, comme ça, là. Je n'aimais pas le rendu, là, ça... Donc, j'ai fait juste une bande dans le bas, comme ça. Il n'y a pas de poche, rien. Il n'est pas... Il est très simple. Le tissu vient de chez Non Non Oui, que j'ai acheté il y a peut-être deux ou trois ans. Je ne pense pas que le tissu est encore disponible, mais très, très doux, un beau coton-watté extensible. Donc, je l'adore et je le porte quand même très souvent, surtout les week-ends. Ensuite de tout ça, aussi, pour aller dans le sud, j'ai fait... Je suis désolée pour... Quand je sors un peu de l'écran. J'ai fait la Art Tunic Shirt de Wardrobe by Me. Donc, c'est le patron. Tend un petit peu... Comme ça. Il y a deux vues. Il y a la vue plus longue, comme ça, et il y a la vue plus courte. Il y a la manche qui est coupée carré avec un... Avec une bande, là, pour remonter. Puis, l'autre manche, elle est avec un poignet. Il y a aussi une bande de boutonnage avec une petite poche. Et dans le dos, c'est un pli. J'ai fait ça aussi, un peu, pour aller à la plage, une sortie de plage. Mais ça va être une tunique, quand même, que je vais pouvoir porter durant l'été, là. À toute occasion, là, avec un short ou avec un legging. Donc, je pourrais peut-être vous le mettre sur un... La prochaine réalisation que j'ai faite, c'est le Art Tunic Shirt de Wardrobe by Me. Voici le schéma. Donc, il y a deux déclinaisons. La clinaison tunique, qui est comme un petit peu à mi-cuisse, et la déclinaison plus courte. Vous avez la manche droite avec un rabat, là, qu'on peut mettre une bande pour remonter la manche, ou bien avec une bande, là, de manche simple. Ensuite, il y a un yoke et un pli plat à l'arrière, et puis la bande de boutonnage, ici, à l'avant. Voilà. Donc, moi, j'ai fait cette version-là, mais je n'ai pas fait le rabat pour les manches, là. Je voulais avoir les manches très droites, là, parce que je n'allais pas les remonter, de toute façon. C'est... les tailles, c'est de 30 à 54, et les valeurs de couture sont incluses. C'est cette tunique-là que j'ai faite pour aussi aller dans le sud, un peu comme aller marcher sur la plage. C'est... c'est le fun d'avoir une tunique, des fois, qui couvre tout pour se cacher un peu du soleil. Alors, voici ma réalisation. C'est rare que je coude du blanc, là, vraiment, je suis sortie de ma zone de confort avec du blanc, mais c'est rare que je coude du blanc. Donc, c'est un petit coton texturé que j'ai acheté chez Rive Compagnie avant les fêtes. En fait, je ne l'ai pas payé cher, j'ai payé 18,53 $ pour... je pense que j'avais un mètre et demi... Oui, j'avais un mètre et demi de tissu. Donc, c'est vraiment un petit coton texturé, là. Ce n'est pas gaufré, là. C'est vraiment une texture. Je vous montre le dos. Donc, il y a un yoke, ici, avec... là, c'est un peu fripé, avec un pli plat dans le dos. Et le col, c'est juste une bande de col, un petit col mao, qu'on appelle. Et puis, on a la bande de boutonnage avec... qui descend quand même assez bas. Je suis contente de ma réalisation. J'ai fait la taille 38. Il y a aussi des... des fentes, là, dans le bas. Ce que je trouve ça... je trouve que c'est très... très sympathique, là. Quand on marche, on a plus d'aisance que... Moi, je ne suis pas... je fais un mètre soixante. Donc, je l'ai essayé, là, rapidement. Mais je vais vous la montrer, qu'est-ce que ça donne portée. Il y a une petite poche, aussi. J'ai mis des petits boutons très simples, blancs. Je voulais vraiment rester, là, dans le... dans le plus simple possible. C'est vraiment pas compliqué. Il y a un tuto, un pas-à-pas, que vous pouvez retrouver sur YouTube, qui a été fait par WildRawByMe, que vous pouvez prendre. La difficulté, en fait, là, je vous dirais que c'est la bande de boutonnage. Puis, ici, là, dans le fond, là... Cette bande-là, ici, qu'on vient coudre, là, par-dessus. Mais c'est très bien expliqué dans la vidéo. C'est pas compliqué, là, tu sais... C'est sûr que ça demande un petit peu d'attention, puis de la dextérité. Je sais pas si vous pouvez voir à l'écran, là, le petit X, ici, que j'ai fait. J'ai un petit crayon poudre, là. C'est de la petite poudre avec un... Tu sais, qu'on fait juste comme roulée. Puis elle est jaune. Mais ça a pas parti au lavage. Je l'ai lavé parce que j'en avais fait. Puis je suis comme un peu déçue. Je vais sûrement frotter avec un savon, là. Mais je suis un petit peu déçue de ce crayon-là, honnêtement. Puis c'est sûr que sur du blanc, c'est quand même assez apparent, là. J'espère que ça va... ça va disparaître au fil du temps. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? J'ai pas fait de modification, là, à part juste de ne pas faire les revers, là, les bandes de revers pour les manches. Puis les valeurs de couture sont incluses. Format A4, A0, de 30 à 54. Donc voilà pour la tunique et je vous mets une vidéo portée. La prochaine réalisation que j'ai faite, c'est... Je l'ai déjà fait, là, c'est pas la première fois. C'est le Trudy Turtleneck de World War By Me. On dirait que c'est l'épisode de World War By Me. Il y a plusieurs déclinaisons. Manche longue avec un col roulé. Manche trois-quarts col roulé. Il y a la manche, dans le fond, au coude, avec un col roulé. Il y a la manche courte avec un col montant. Et pas de manche avec un col montant. Donc moi, j'ai fait la manche longue, celui-là, mais avec un col montant. Puis c'est semi-ceintré. C'est pas... C'est rien de compliqué. C'est... Dans le fond, c'est sûr que c'est une couture jersey. J'ai cousu avec ma... ma surjeteuse. C'est un fit quand même, je vous dirais, près du corps. Moi, j'ai fait la taille 40 parce que je voulais avoir un petit peu d'aisance. Je suis pas à l'aise de m'avoir... J'ai déjà été plus à l'aise que ça, là, il y a 20 ans, 30 ans, là, d'avoir de quoi de plus coller sur le corps. Mais là, cette fois-là, je voulais avoir de quoi d'un petit peu plus lousse. Je vais vous montrer tout de suite ma réalisation. Voici ce qu'il y en a. C'est un tissu que j'ai acheté chez Non Non Oui. J'ai pris un mètre et demi. Ils appellent ça du jacquard jersey. Donc, c'est quand même... Il y a de l'élasticité, je vais vous le montrer comme ça, mais pas une grande élasticité non plus. On dirait qu'il y en avait plus sur l'autre sens. Mais moi, j'ai vraiment cousu dans le droit fil. C'est comme un petit peu une flanelle. Ça ressemble à une flanelle, mais c'est pas très épais. Ils appellent ça du jacquard... du jacquard, mon Dieu! Je déforme les mots. Du jacquard jersey. C'est comme vraiment tricoté. Ça, c'est l'envers. C'est quand même doux. L'extérieur est très, très, très doux. Donc, j'ai fait un petit col montant. C'est noir et bleu. Je suis très contente du résultat. La seule modification que j'ai faite, c'est qu'étant donné qu'il y a un petit peu moins d'élasticité au niveau de ce côté-là dans lequel j'ai taillé vraiment dans le droit fil. J'avais un doute par rapport à ce que la tête passe, là. Puis, effectivement, quand j'ai fait le patron, je l'ai essayé, puis... Je m'excuse, j'ai un cheveu. Je l'ai essayé, puis ça passait difficilement. Donc, ça ne me tentait pas. Ce que j'ai fait, je l'ai juste retaillé de 1 cm tout le tour. Et j'ai retaillé mon col pour mettre juste 2 cm de moins que le col. Donc, si, exemple, mon col mesure 20 cm, j'ai mis juste 18 cm, juste pour avoir une petite élasticité, mais presque pas. Ce qui fait en sorte que le col, vous allez voir, il ne colle pas sur mon cou. Il est un petit peu plus lousse, mais c'est très, très, très acceptable. Je suis vraiment contente, là. Je trouve que c'est un beau... Une belle base pour mettre sous un veston ou bien... J'ai un petit perfecto en faux cuir, là, qui fait très, très bien avec ça. Je vais peut-être vous... Quand je vais faire... Je vais vous le mettre porté. Peut-être que je l'essaierai pour vous montrer ce que ça donne. Avec une... J'ai essayé avec une vise de laine, mais vu que c'est comme une flanelle, ça colle. Tu sais, on n'est pas à l'aise, là, dans la vis. Fait que je vais le porter vraiment en plus avec... Soit juste comme ça ou bien avec mon petit perfecto. Puis ça va être parfait. Qu'est-ce que je peux vous dire? Le patron, il est à 11 et 63. Non, c'est pas vrai. J'ai pas le bon enfant. Il est peut-être moins cher un petit peu, lui. 10 et 26 euros. Les tailles de 30 à 54. Les valeurs de couture sont incluses. J'ai fait la taille 40. C'est un peu cintré. Donc, si vous ne voudriez pas avoir cintré, là, vous pourriez juste couper droit. Je l'ai déjà fait dans un autre... Dans un tricot jersey, là, coupé très droit. Si vous ne voulez pas l'avoir cintré, tu sais, il n'y a pas... Il n'y a pas de souci, là. Ça se modifie très, très facilement. Donc, voici ma petite réalisation. Donc, ça va être très bien pour aller au bureau. J'ai un beau pantalon que j'ai acheté, noir, avec une petite ceinture. Alors, je vous laisse avec une petite vidéo de ce beau chandail-là porté. Sous-titrage ST' 501 On est déjà maintenant rendu à la quatrième réalisation. La dernière pour aujourd'hui, j'ai fait la blouse Zoé de Jolilab. Donc, c'est les tailles de 34 à 48. Les valeurs de couture sont incluses de 1 cm. Moi, j'ai fait la taille 38. J'ai fait aucune modification, sauf que j'ai allongé pour avoir 2 cm de plus. Je trouvais que c'était court. Donc, je n'ai pas pris de chance parce que quand c'est court... En tout cas, personnellement, moi, quelque chose qui est trop court et que j'ai le dos à l'air ou que je ne suis pas bien là-dedans. Donc, je n'ai pas pris de chance. Je me suis dit, d'emblée, je trouvais que c'était court. Je l'ai allongé de 2 cm puis je ne l'ai pas raccourci. Il est resté là puis je suis vraiment contente d'avoir fait cette modification-là. Je vous présente... Le schéma technique, en fait, c'est une petite blouse. Donc, on a un nœud noué sur le côté où on peut avoir le nœud noué au dos. Il y a des pinces poitrines. Il y a des poignets de manche avec bouton ou bien des poignets de manche noués. Donc, moi, j'ai fait cette vue-là, c'est-à-dire avec le nœud ici sur le côté. Je vous montre ma réalisation. Donc, voici ce qu'il y en est. Elle est un petit peu fripée. Elle était dans ma garde-robe. Donc, je peux peut-être vous nouer... Qu'est-ce que ça donne? Il y a des plis ici. C'est un raglan. Vous pouvez voir ici, là, il y a un raglan, le dos. Donc, il y a des plis qui sont sur les épaules seulement. Puis, le collet, on vient le coude ici, là, à l'arrière, puis on descend, puis on vient avec la fente. Il y a une fente ici. Donc, c'est quand même assez facile à réaliser. Il y a aussi une vidéo. Le seul point négatif, c'est que je trouve que... Vous allez voir, là, quand je vais vous le montrer porté, si on fait juste un petit nœud comme ça, ça ne tient pas bien. Tu sais, si on bouge, il va finir par se détacher. Donc, détacher, ce n'est pas beau. Ici, on fait un nœud, si vous voulez, comme ça, un petit nœud. Je trouve que c'est un peu court comme nœud, là. Tu sais, c'est... Donc, sûrement que je vais refaire ce patron-là, mais j'allongerais... Mettons, là, ici, là, quand on fait la petite banque, ici, là, moi, je rallongerais, là, je vous dirais, là, d'un bon 5 centimètres, 5-6 centimètres, en tout cas, pour qu'on puisse avoir l'espace pour nouer, puis que ça redescende un petit peu. Parce que là, si on le noue pas comme il faut, ça se détache. Puis si on le noue trop, bien, on dirait qu'on a manqué de tissu. Fait que c'est ma petite critique, là, par rapport à ce patron-là, mais c'est quand même très corrigeable, puis je la porte pareil, là. Tu sais, je fais un petit nœud plus serré, puis je la porte pareil. Donc, j'ai fait les manches, le poignet, avec... J'ai pris des boutons dans ma... J'ai une boîte de boutons, là, que je traîne depuis des années. J'ai trouvé... Des fois, je cherche, là, quand j'ai besoin juste de 3 ou 4 boutons, je cherche dans ma boîte, et j'ai trouvé ces petits boutons, là, qui sont un petit peu nacrés. À l'écran, ils sont très, très luisants, mais ils ne sont pas tant luisants que ça. Le tissu à poids, je vous dirais que... On dirait que c'est prune, on dirait que c'est chocolat. C'est... Ça dépend. Des fois, quand je le cousais, il me semblait très brun, foncé, puis là, tu sais, mais vraiment, vous voyez la très bonne couleur, là, c'est un peu prune. Puis d'ailleurs, il s'appelle poids prune. C'est une viscose qui vient de chez Non Non Oui, que j'ai payée 38,25. Ça doit être encore disponible. Là, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, là, ça ne fait pas longtemps. J'ai vraiment eu un petit coup de cœur, je trouve, que ça... Pour ce chemisier-là. Donc, la manche est un petit peu large. Il y a aussi une fente. Ce n'est même pas une fente indéchirable. Là, on fait juste retourner. Très simple à faire, vraiment. Je suis très, très contente, là, du résultat. Comme je vous dis, moi, je l'ai allongée un petit peu parce que je veux la rentrer dans mon pantalon, puis... Fait que je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur cette chemise-là, ce chemisier-là. Puis je vous invite à le faire si jamais ça vous tente. Mais comme je vous dis, moi, je rallongerais un petit peu, là, les deux bandes, en fait, que je rallongerais, là, de au moins 5 cm pour pouvoir bien le nouer, puis que, tu sais, que ça retombe parce que c'est souvent avec un tissu fluide qu'on fait ce genre de chemisier-là. Tu sais, ça ne restera pas une espèce de motton dans le cou qu'on va avoir, là. Ça va vraiment plus descendre. Ça serait l'effet recherché pour ma part. Donc, voilà. Et je vous laisse avec une vidéo portée. Sous-titrage ST' 501 Alors, voilà. Ça, c'est tout pour l'épisode de mon bilan de janvier 2024. J'aimerais me lancer un défi cette année, en 2024, c'est que j'aimerais beaucoup me coudre un pantalon. À la limite, là, je vais commencer par un, me trouver un patron dans lequel que j'arriverais à bien tailler pour moi, à bien, tu sais, que le patron aille bien avec ma morphologie. J'ai déjà fait un jeans, c'est pas un raté, je les porte de temps en temps, mais c'est taille très haute. Je suis pas super bien avec une taille très, très haute, là, je vous avoue. J'aime ça avoir, pas nécessairement une taille basse, là, mais, tu sais, au niveau du nombril, là, moi, je suis ta lèse comme ça. Fait que je vais partir à la recherche, là, d'un patron de pantalon, pas quelque chose de nécessairement très chic, là, mais quelque chose de prêt-à-porter, que je vais me faire une toile, puis j'aimerais beaucoup... En fait, c'est un défi, là, que je me lance pour cette année, là, de faire au moins une paire de pantalon, puis trouver quelque chose, là, qui serait à mon goût, en fait, là, que j'aimerais porter, et refaire et refaire, comme un T-shirt, en fait, là. C'est mon petit défi. Vous pourriez me dire dans les commentaires, vous, est-ce que vous avez des défis pour 2024? Des fois, à voir ce que vous avez comme défi, ça pourrait peut-être nous donner un petit challenge, là, de... Tu sais, votre challenge, j'avoue, pourrait peut-être devenir le mien, ou le mien devient le vôtre. Fait que si ça vous tente de vous lancer un petit défi pour 2024, bien, dites-le-moi dans les commentaires. J'aime tout le temps, tout le temps, tout le temps vous lire, et je vous lis tout le temps, d'ailleurs, tu sais. Donc, je vous remercie beaucoup. Si vous avez envie de partager la vidéo dans vos stories ou sur Instagram, bien, ça me fait toujours plaisir. Moi, personnellement, je fais des vidéos pour vous donner, en fait, des inspirations, vous présenter des patrons, des boutiques ou des trucs aussi, même. Fait que, voilà, si vous avez envie de partager, n'hésitez pas. Donc, sur ce, je vous souhaite, en fait, le mois de février, qui, cette année, on a 29 jours. Donc, c'est une année bisextile. Je vais vous souhaiter un beau mois de février, parce que je vais probablement mettre la vidéo en ligne, là, quelques jours avant le début de février. Et je vais tenter de vous revenir, là, d'ici un mois, à peu près dans un mois, là, habituellement, sur pas mal un mois, pour avoir le temps, quand même, de vous montrer des choses. J'ai quand même quelques projets, là, de chemisier. Puis, je vais aussi partir à la recherche d'un beau pantalon pour moi. Si jamais vous avez... Moi, je suis quelqu'un qui est plus forte des hanches, des cuisses, des fesses, des foufouines. C'est là que j'ai de la difficulté à m'habiller au niveau des pantalons. Les blouses, c'est plus facile pour moi. Fait que si jamais vous avez des patrons à me suggérer, bien, ça va me faire plaisir d'aller voir vos suggestions. Puis, peut-être que je vais trouver, peut-être, dans le fond, le patron qui va bien fitter pour ma morphologie. Alors, voilà, je vous laisse avec la vidéo. Puis, je vous embrasse fort. Puis, je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup d'être là. Bye! Sous-titrage ST' 501